Ah la Mama Di Jano, de la BSN, parce que ça a commencé vraiment par de la haine et on peut dire que c'est terminé par de l'amour. J'aurais pu être le gardien de Nice. La S Saint-Etienne bien sûr. En France c'est déjà le seul club qu'on appelle par sa couleur, on dit les Verts. On tombe amoureux de ce club et c'est générationnel. Il y a des grands-parents, il y a les parents, il y a les petits-fils au stade. Le premier poster d'un joueur c'était Diego Maradona à la Coupe du Monde 1986. Petit rondouillard gaucher, il me rappelait quelqu'un. C'est pour ça que j'ai tout de suite adoré Maradona, mais en même temps qu'il n'aime pas Maradona. Le gardien c'était Joel Batz à la Coupe du Monde 1986, il avait crevé l'écran, notamment en arrêtant les pénaltys de Socrates et de Zico en quart de finale contre le Brésil. Il avait été extraordinaire. La Coupe du Monde 1986, c'était avec les exploits de Joel Batz et le pénalty de Fernandez qui libère la France. C'est un moment fabuleux. Je suis déjà gardien de but, d'ailleurs le match est à peine fini, on va faire un foot dehors. Je m'appelais Joel Batz. L'avantage, quand j'avais 5 ans à Valenciennes et qu'on prenait une licence, on avait le droit d'aller au stade Nagesser. J'assistais à tous les matchs à l'époque de Division 2. J'avais à Valenciennes un gardien extraordinaire qui s'appelait Ludovic Batelli, qui est devenu mon formateur après au diplôme d'entraîneur de gardien. Il n'était pas très grand, crâne rasé, il faisait des arrêts miraculeux. C'était Grégory Coupé, parce que j'étais au centre de formation avec lui. Il flambait en réserve, il s'entraînait avec les pros. Moi, j'étais le gardien des 17. C'était un monstre de travail. Il avait déjà une grosse pression sur ses épaules, parce qu'il était annoncé comme le futur grand gardien français. Non seulement il l'a assumé, mais en plus il est devenu un top gardien mondial. Paroleta, Gignac, Benzema, quand tu jouais contre eux, tu savais qu'à tout moment, il pouvait se passer quelque chose. C'est l'arrêt en mai 1997, où on joue contre 3, notre survie en Ligue 2. Et à la 90e, j'ai un face-à-face avec l'attaquant que je gagne. L'arbitre sifft quelques instants. Si on perd, on descend en national et il y a des pots de bilan. Alors on ne saura jamais ce qui se serait passé. Mais en tout cas, je pense que le club aurait vécu des années encore beaucoup plus difficiles qu'il n'a vécu après. Alors Geoffroy Guichard à domicile et le stade duré à l'extérieur, mes amis de la BSN comprendront pourquoi. Ah, bordeaux ! J'entends très bien. Quand je vais chercher le ballon sur les 6 mètres, je me retourne, je regarde le capot, je rigole. Parce qu'en plus, 30 secondes après, Faillite me fait une frappe que je boxe. Je me suis dit, putain, si je la laisse passer, le stade, il aurait pu... Mais bon, je pense que Christophe Galchier m'aurait accroché au vestiaire après. Spiderman, il a une histoire particulière. Mais moi, j'adorais jouer avec le maillot du stade français au Vélodrome. Ça me faisait rire, je pense que aussi, j'ai joué 10 fois au Vélodrome, 10 fois au Parc des Princes. C'est un rêve de gosse. Et donc, je me suis dit, tu t'es bien préparé la semaine, tu t'es bien échauffé. Voilà, si ça ne nuit pas à la performance et que ça n'est pas au détriment de l'institution et de l'équipe, je le faisais pour kiffer. Des choses qu'on ne peut plus faire, quand je montrais mes fesses ou quoi, c'était dans le délire, c'était bon enfant parce que je savais que ça n'allait pas durer et que je voulais profiter un max. Celui qui me ressemble le plus, c'est Lopez de Lyon. Je ne sais pas si ça lui fera plaisir, je ne suis pas en tant que Stéphanois. Mais c'est vrai que j'aime bien sa façon de sortir la tête en avant. Il est explosif, il est tonique, il est spectaculaire, mais parce que voilà, il a du jump, il a du gaz. Puis voilà, c'est un guerrier. En termes de mentalité, je ne vois pas un gardien aujourd'hui excentrique comme je l'étais, mais parce qu'en même temps, les mecs se protègent avec tous les réseaux sociaux, tout ça. Ça prendrait de telles proportions. Claquette m'a opposé. Quand je faisais la photo, ça m'arrivait de faire la photo et tout. Tu lâches le geste à fond, tu te dis, je me régale. Il y a des joueurs qui, des fois, mettent un petit pont alors que ça n'a pas lieu d'être. Ils se régalent là-dessus, nous, on se régale en faisant la photo. Ah, la mamadijano de la BSN, parce que ça a commencé vraiment par de la haine. On peut dire que c'est terminé par de l'amour. Parce que les mecs, je les ai chambrés, ils m'ont chambré. Puis ça a collé. J'aurais pu être le gardien de Nice. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.